Voilà amis, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo, nouveau vlog, je commence, je vous annonce direct, je suis débouté, j'ai égaré ma GoPro, dedans il y a les plans de toutes les vacances en Corse, les vacances en Dordogne, voilà je voulais faire plusieurs vlogs de vacances, je ne sais pas si je vais y retrouver rapidement ou pas, parce que si après c'est plus d'actualité, il n'y a plus d'intérêt que j'y sors, bref, mais là on est sur un nouveau vlog, je suis en train de partir à Naples, je suis chargé comme jamais, dans le nouvel Opel Grand Langue de Capucine, bon il n'y a pas les enfants, il n'y a pas les Capucine, parce que eux ils viennent en avion, ils me rejoignent, donc moi je fais la route aujourd'hui, je décharge tout, dors et je vais les chercher à l'aéroport demain matin, donc voilà, direction Naples, pas vraiment Naples, c'est sur la côte Amalfitaine, juste au-dessus, dans un petit village qui s'appelle Adjorola, on est de là-bas, on a une maison, c'est la maison de mon père, on sait qu'il va faire beau, on sait qu'il va faire chaud, on sait qu'il y a la mer, elle n'a pas bougé et qu'on va bien manger, ça c'est sûr et certain, ma soeur elle va nous rejoindre avec des copines à elle, et j'espère que mon père aussi pourra nous rejoindre, là il est dans les travaux du local, et voilà, c'est parti, let's go, pour un nouveau vlog, papa nous c'est clé ! Donc là, il y a 1150 km à partir de maintenant, moi j'ai l'habitude de faire cette route, je l'ai fait toutes les années depuis que je suis tout petit, mais pour les enfants, je pense que c'est un peu difficile, c'est beaucoup trop long, et puis ils supportent pas 12h de voiture comme ça, 12-13h, donc c'est bien mieux comme ça, ils viennent en avion, et moi au moins, j'ai pas d'écris dans les oreilles pendant que je conduis. Ça y est, après 13h de route, je suis enfin arrivé à la maison, ça fait plaisir, donc là, demain matin, à 8h moins qu'à Capucine et les enfants qui arrivent à l'aéroport, donc je vais aller me reposer, enfin je vais aller me coucher, parce que demain je me lève tôt, et c'est parti pour les vacances, c'est stylé la maison, je vous la montre bien demain, bon, il y en a pas mal qui connaissent, je vous la montre demain, on fera un petit tour. C'est parti, direction l'aéroport, je vais chercher les enfants et Capucine, et je sais pas si, moi je suis chaud d'aller direct à la plage après, ça dépend dans quel état ils sont, je sais pas si ils ont dormi un peu ou pas, sinon il va falloir qu'ils dorment, mais après direction la plage. Oh, ma poupée, alors ce trajet, réveillé à 2h du matin, ça va ma poupée ? Ouais, il faut jamais vous dormir, quoi. Oui, mon petit bonhomme, Tu vas manger ? Oui, on y va, vous avez faim ? J'ai promis à Bibi qu'il y aura une fois, un petit bonjour à Théry. Ah, très très sage, et Athènes, il a été très sage à Athènes ? Oui, ça va. Oui, 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 oui. Oui, là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Voilà, ça c'est la musique d'ici. Et c'est parti, direction la maison, je vous montre juste ça, vous voyez cette montagne-là ? Et bien ça, c'est le Vésuve, c'est Pompéi. On voit pas bien, mais je vous mets quelques images. Je sais pas si on va y aller cette année, on était allés il y a 2 ans. T'as 2 ans qu'on était allés ? Oui. Mais non, t'étais pas enceinte, c'est que t'aurais, elle avait l'âge d'Athènes. Oh, 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 on se calme. Putain, mais je mets la main dehors, il y avait du vent, c'est sûr, on n'a rien entendu. Bon, tout ça là, ce que vous voyez là, c'est le village d'Ajirola. Et là, c'est la mer. Bon, là, Mif, je suis allé faire des sandwiches, j'ai acheté 2, 3 trucs. Je crois que ça fait des comas là-bas dedans. Oh, et qui c'est qui nous accueille ? Ils sont là toutes les années, et vous allez voir qu'ils vont passer 2 semaines avec nous. Ceux-là, c'était à mon père. Enfin, à la base, c'était celle du voisin, mais elle était toujours avec mon père. Eh oui, Athanousie, il était content. Eh oui, c'est Peppa ? Est-ce que tu te souviens ? C'est son fils. C'est son fils ? Oui. Tu ne te souviens pas ? On dirait une petite enfant sauvage. Eh, Athan, eh, Athan, t'as vu les petits filles ? Oui, doucement, doucement. Oh, la petite flippette. Oh, la petite flippette. Et la maison. Oh, regardez si ce n'est pas beau, ça. Oh, la, 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 la. Bon, franchement, j'ai dit, il fait tous les jours beau et tout ici. Franchement, c'est très, très rare que le temps soit un peu couvert comme ça. Vous dites que je suis un menteur. Oui, oui, oui. Mais tu n'es pas une vraie enfant sauvage. Bon, c'est parti. Je vous montre donc la maison. Là, c'est l'entrée de la terrasse. La terrasse. Là, vous avez le four à bois. En fait, la particularité de ce four, c'est qu'il donne à l'extérieur de la maison et à l'intérieur de la maison. Ça, c'est une invention de mon père. Oui. Là, vous avez la cuisine. Voilà, salle à manger. Le salon. Ensuite, couloir. Alors, vous avez tous les placards encastrés et tout ça. Ça, c'était la chambre de ma grand-mère. On a perdu l'année dernière. Ici, il y a une autre chambre avec salle de bain. Salle de bain. Encore une autre. Avec baignoire et douche. Et là, notre chambre à nous. Un beau gosse. Un débardeur. C'est pas beau ça ? Elle va réveiller sa cousine, dirais. Ciao, bella. Buongiorno. Tu dois dormir. Dorme. Buongiorno. Regarde, quanta gente est venuée dans le vélo. C'est bien. Tu cherches quoi, Vivi ? La chambre de Katia. Attends un petit peu. C'est pour ça ? C'est son téléphone. Hein ? Tu fais ça, tu fais ça. Elle est fatiguée là. Elle est toute excitée. Bon, malgré que ce soit un peu couvert, on est quand même parti à la plage. Pour nous, c'est grand soleil ça. Tellement, on a eu du mauvais temps jusqu'ici en France. C'est parti. On n'est pas allé à Malphie. On est allé un tout petit peu plus loin. À Minohori et Athènes. Ça y est, déjà dans le sable. Et il n'y a personne ici. Normalement, c'est plein à craquer. Et là, ils n'ont pas l'habitude de ça. Donc, il n'y a personne. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'était... Je pense qu'il y a un petit peu le Covid aussi. À mon avis, ça doit être moins rempli que les autres années. Mais là, c'est vraiment, vraiment calme. Tant mieux, hein ? Il pleut. Ils avaient raison, les gens. On sait qu'il va faire beau. Je vais rester chez eux aujourd'hui. Wow, mais qu'elle est belle. Fais-moi voir comment tu cours vite. Non, Athènes, Athènes, Athènes. Non, non, non. Je ne mange pas de sable. Non, non. On court dans l'eau. Tu m'as arrêté dessus ? On court ? Eh, on court ? Oui. On va chercher les patates pour Athènes. Bon, on a pris la pluie. On a pris la pluie, mais on s'est régal. Grazie, Fiori. Donc là, tout droit sorti du jardin. Vous avez vu, il y a tout ici. Il y a tout. Bon, je vais m'entraîner. Et après, on va préparer à manger. Donc, l'entraînement du jour, très simple. 14 ventes sautées, 10 pompes, 5 tractions. Et on enchaîne jusqu'à que mort s'en suive. En plus, je suis frustré quand je sens que je commence à forcer et je ne transpire pas encore. Tu sais, il n'y a pas de la petite satisfaction. Et voilà, training terminé. J'avoue, j'ai fait 15 tours, pas un de plus. Pas un seul de plus. Mais je suis cramé. Je suis cramé. Et là, je suis déter. Je m'entraînais pendant toutes les vacances parce que quand j'étais en Corse, j'ai fait une séance dans une salle de toute la semaine. Plus une séance Wolf et une petite séance Street Workout, mais c'était vraiment du vite fait. En Bordogne, j'ai fait une séance Wolf et une séance là avec les jeux pour enfants. Vous avez dû voir dans mes stories. Et c'est tout. Ensuite, je suis rentré presque une semaine. Tellement de trucs à faire, mais vraiment tellement de trucs à faire. Je n'ai pas pu m'entraîner. Donc là, je me suis dit, pas d'excuses. Vacances, pas vacances. Si je me lave à 5h de ce bar pour m'entraîner, je le ferai. Mais moi, je dois respecter ce que je dis à tout le monde. L'aciduité, on ne s'entraîne pas quand on ne veut pas. On ne s'entraîne pas quand on ne peut pas, c'est tout. Quand on ne peut vraiment pas. Et là, je peux. Je vais vous montrer. Oh putain, c'était long, non ? Beaucoup parlé. Ciao. Ciao, Bella. Donc, on va préparer à manger. Les tomates du jardin. La mozzarella du voisin. Les oeufs de mon nom. D'après ça, voilà, qu'on a acheté au magasin. Là, il y a les petites courgettes jardin aussi. On ne peut pas se goûter là. Basilique. Oui, oh, toi, le fromage, c'est toute ta vie, hein ? Oui. Ça, c'est la mozza. Oui. C'est quoi comme fromage ? La mozza. Oui. La mozzarella. Mozzarella. Oui, tu peux goûter. La mozzarella. Tu peux goûter. Oui, mais tu dis la mozzarella. La mozzarella. Super. Tu peux goûter, alors ? Bien sûr. Et alors, là, un petit gondon. On laisse pas dormir papa et maman. Hum ? On fait pas de sieste la journée, non ? Donc là, je suis sur quelques préparatifs pour la télé-réalité. Bosse un peu. Hum, hum. Et puis, je pense que je vais essayer de m'entraîner ce matin. Oui, hein. Tu veux dessiner ? Oui, hein. D'accord. On va aller chercher une fraîche, alors. Papa ! C'est pour mettre de la couleur sur le dessin, le coloriage. Et on va où ? On fait quoi, là ? J'ai vu trois motos. T'as vu trois motos ? Oui. Et t'as faim ? Tu veux manger quoi ? Une glace. Ah, une glace. C'est bien comme repas, ça. Et là, l'ami est fourni au centre d'Amalfi. Donc ça, c'est une ville historique. C'était un royaume plutôt puissant à une certaine période. Voilà. Voilà, vous pouvez m'appeler Alex Bern. C'est moi qui vous fais les visites historiques maintenant. Après la parmigiana, maintenant les gnocchis à la solentine. Oh, 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 oh. J'ai trouvé un petit coquillage, là. Bah, il est là, le coquillage. C'est ça, là. Il parle. Regardez, il parle. Il a un chapeau rose, le coquillage. Tu fais quoi ? Ça me pique. Ça te pique ? Ah, l'eau salée ? On va se rincer un petit peu ? Oui, mais je n'aime pas quand elle est froide. Tu n'aimes pas quand elle est froide, madame ? Oui. Tu aimes bien quand elle est comment ? J'aime bien quand elle est chaude. Chaude, chaude ? Oui. Très chaude ? Oui. Pas brûlant. Pas brûlant ? Non. Tiède ? Hein ? Tiède. Non, ce n'est pas tiède. Tiède, c'est moitié chaud, moitié froid. Un peu chaud, un peu froid, c'est tiède. Allez, bonne ? Oui. Petit footing, il y a une petite sainsolle. Grosse sainsolle. Bonjour. Monsieur, regarde, c'est quoi ça ? Regarde le petit oiseau qu'il a trouvé, papa. T'as vu Mimi ? J'ai trouvé le petit oiseau. Oui. Il ne s'est pas bien volé encore. Non. Oui, c'est bien volé. Il n'a pas un problème à l'aile, là ? Je ne sais pas. Ah, bah du coup, on ne le voit pas, là, mais il est là. Il est là dans son petit nid. C'est toi quelqu'un, Fanny ? Oui. Il pourra manger les os. Ça, c'est quoi, là ? Les noix. Mais bon, je ne suis pas sûr qu'il arrive à les ouvrir. Qu'est-ce que ça mange un petit oiseau ? Des graines. Et il s'est échappé, mais on l'a retrouvé. Donc là, il est comme ça. À mon avis, la soif est faim. Donc, on va essayer de lui donner... Il y en a qui m'ont dit de lui donner de la purée d'arachide et de l'eau avec le doigt. J'ai de la purée d'amandes et de l'eau. On va essayer de nourrir. Qu'est-ce qu'il fait, papa, Bébé ? Oui, à la matinée. Je peux voir, c'est mort. Attends, Victoria, deux secondes. Ça va, mon poche. Bébé, t'as vu ? Est-ce que t'as vu, il a vu ? Oui, ça faisait des tachos. Ah oui, toi. Ah oui ? Maintenant, on va essayer de lui donner un peu à moi. Hey ! J'avais oublié mes lunettes à Minori. Donc, aujourd'hui, on est revenu. Je les avais appelés à la plage privée et ils les ont retrouvés. On a dit que si tu pleurais, tu ne l'aurais pas. D'accord ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu voulais me dire quoi ? Une fois, on a acheté un gâteau. Je voudrais avoir l'eau de Peppa Pig. On a dit que tu auras un petit oeuf de Peppa Pig. C'est un petit oeuf surprise avec Peppa Pig dessus dessiné. Si tu es sage et après manger. Ok ? Mais là, je le veux mettre là. Ah bah, si tu fais ça et que tu pleures, tu ne l'auras pas. Non ? Ce n'est pas toi qui décides. Hé, attention. Arrête de pleurer. Après une heure trente. Une heure trente. Très bien. Tu joues avec le feu. Direction la plage. Nouvelle plage aujourd'hui à Atran. C'est toujours sur la côte à Marfitelle. Katia est en train de mixer derrière. Là, elle va nous... Que fait Katia, le DJ ? Ça, c'est la plus belle côte du monde. Tu veux te redresser pour la vidéo ? C'est ça 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 ? Pour faire quelque chose, j'ai amené de quoi me couper les cheveux. Et il y a mon cousin aussi qui m'a demandé. C'est pour ça que j'y ai pensé aussi. Oh, mais ça fait un peu plus frais, non ? Vous m'en dites. Comme ça, vous ne voyez pas les défauts. Hop, ouais, bien coupé. Ce matin, on fait du quoi ? Attends, je suis en train de dessiner. C'est ça ? Et après, je fais ça. D'accord. On la remet ? On t'entends pas ! Et alors ? Petite copine ? Oui, on va lui dire. T'inquiète pas. Demande-lui comment elle s'appelle. Demande-lui comment elle s'appelle. Tu as jeté du pain par terre, tu ne peux pas le ramasser. Victoria, elle est punie. Madame, elle va faire casse-à-tête. Elle jette des trucs par terre, elle ne veut pas les ramasser, elle ne veut pas ranger ses jouets. Alors, tu es punie aujourd'hui, tu ne joues pas. C'est une adobe belle, ouais. Ouais, non, j'avoue, franchement, elle est insupportable. Comme dirait-elle-même, un jeune cheval sauvage fougueux que nous n'arrivons pas à danser. Ça a l'air pas mal, Vanessa. Elle a pris... Il t'a pas dit. D'ailleurs, attends, dans le vlog, il faut la présentation de ma petite sœur Vanessa. Pour la plupart, vous la connaissez. Tu la mets dans la poche ? Non, non. Ouais, tu la mets dans la poche, regarde. Sous-titrage ST' 501 Waouh, 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 tu nous fais une danse avec la nouvelle robe. Qui t'a offert cette jolie robe, Vivi ? On est aujourd'hui à Positano. Elle a faim, elle m'a dit. Et en plus, elle sait ce qu'elle veut manger. Tu veux manger quoi ? Des gnocchi pâtes. Des gnocchi pâtes. Des gnocchi, on peut juste dire des gnocchi. Mais, là, ici, ce n'est pas le truc. Attention, moi je vais t'attaquer. la dira une journée de plus à la plage bah t'es contente elle vient de se réveiller et et le petit bonhomme il a mis sa salopette mais qu'il est beau mais qu'il est beau et donc c'est la joie de vivre à vous deux ça c'est quoi ah oui mais ça c'est après manger le bonbon non c'est toi qui l'a choisi qu'elle est chiante mais qu'elle est chiant bravo monsieur ah c'est plus c'est plus sympa là-bas on va y aller après manger on y va moi mais tu as un beau cheval toi athènes 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 ça se mange tu manges du cheval 1 pour les bracholles c'est pas ici c'est pas ici les bracholles on essaie de travailler un petit peu levé six ans moins quart la détente les vacances le repos quoi hein ah bah oui on est fatigué il faut dormir la nuit c'est pas juste se lever tôt c'est pas laisser dormir pendant la nuit voilà mif je pars ce matin faire un petit tour en ville d'accord je laisse la maison éteinte tout le monde dort il est insupportable lui c'est pour ça que je vais faire un tour là c'est le seul moment où il dit rien c'est dans la poussette et quand on bouge là s'il reste assez trop longtemps il va s'énerver et nous on va faire quoi on va boire un jus de fruits on va boire un jus de fruits t'aimes bien le jus de fruits toi non j'aime pas t'aimes pas non ah bon tu veux quoi toi moi je veux de liastis de liastis oui ah bon c'est quoi ça il y a pas de l'alcool dedans ah bon il y a pas de l'alcool dedans d'accord on met dans le jus de fruits non plus ah non d'accord moi j'aime bien les jus de fruits moi j'aime bien les jus de fruits d'accord non j'aime pas ok allez on y va il est bon ce jus de fruits Oups là je vais ramasser hm na 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 la na na né incoming om na 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 Toi ta wit fait rire ? et ton bras tout le monde est là avant d'aller se baigner on va manger les sandwiches que j'ai préparé ce matin moi j'ai vu que tu as sauvé la vie à Tati, on ne se met pas toutes nues tout de suite j'ai une surprise j'ai une surprise avant oui je sais elle sort elle s'accroupit et il faut faire pipi en cachette dans l'eau hein Vivi et attends j'ai une surprise pour toi enlève pas ça enlève pas ça enlève pas ça ok deux secondes tu as sauvé Tati de la noyade elle allait se baigner se noyer alors j'ai une surprise pour toi c'est quoi ça tu adores les balles toi oui on a un petit bonhomme qui ne veut pas dormir on le balade moi j'avoue que là je suis peut-être pas au plus calme pour l'endormir mais bon je ne sais plus trop quoi faire allez on rentre on va se préparer alors tu disais que nonno c'était qui nonno c'est ton papy et à moi c'est qui à moi c'est mon bah oui c'est mon papa bah oui et ma maman c'est qui ma maman et ben c'est ta maman oui mais c'est qui comment elle s'appelle ma maman à moi mamie oui c'est mamie mamie comment ah oui et toi c'est ta c'est ta mamie oui ok bon bah on super forme mais c'est un poule quand même que de ça hé on remis sur son papa comme ça je l'ai pris j'ai vu au dessus de moi bon en fait finalement on est venu à Positano parce que on a pas envie de faire de la route c'était à côté là avant d'aller sur la plage le chemin était un peu loin il fallait qu'on s'arrête qu'on s'arrête petit réveil à 5h15 à Tenevillani et oui c'est le petit chien doucement 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 ok c'est parti il fait très très chaud aujourd'hui on va dans une petite plage privée on va rejoindre mon cousin de suisse que j'ai pas vu depuis des années bien sûr toujours Katerina Victoria Capuccino Alex et Athéno on va prendre le petit bateau qui est juste là hé on fait quoi on fait du bateau hé bah ça y est on est arrivé regardez la place elle est pas belle il est là dédicace à tous les suisses dédicace à tous les suisses dédicace à tous les suisses ça fait 15 ans que mec on s'est vu la dernière fois qu'on s'est vu toi t'es venu chez moi moi je suis parfait en vacances tu te rappelles ou pas ? non mais il va rire avec la crème wop badaboom ça glisse le bain monsieur ? oui ? et oui il est content tiki 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 t Non, non, je n'ai pas compris. J'ai fait une balle bleue et une balle bleue pour Athènes. Une balle bleue et une balle bleue pour Athènes. Allez, c'est parti. Tu as dit quoi ? On les paye. Oui, on ne va pas les voler. On les paye. On les paye avec quoi ? On les donne à la dame. On donne quoi à la dame ? Avec les balles bleues. Oui, mais elle, elle va nous donner les balles bleues et nous, on lui donne quoi ? C'est ça. Oui, c'est ça. Il y a une voiture. Oui, oui, oui. Voilà, je te donne. Baba, 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 baba. Baba, baba, baba. On va prendre des petites approches vers les petits filets. Et un petit monsieur qui dort enfin. Eh bien, les grands pros, ces vacances, il est infernal. Mais bon, il est tellement important. Non. . Réaux, on vous western. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada